Beaucoup des E.C. dans l'I.P.I.M.A.L. veulent Y croire. E.T. c'est compréhensible, c'est R.I.L.S.O.N.T. investi gros. Même dans la vie, il y a par exemple qu'une femme se retrouve dans un « mauvais » mariage, mais elle ne quitte plus ce MR. Elle a espoir. Elle a trop investi. Elle ne veut pas qu'on se moque. Elle croit donc automatiquement en l'avenir. Ainsi elle accepte à chaque fois de lui donner une nouvelle chance. Elle accepte ses excuses et se culpabilise elle-même. Elle remet même tout à Dieu et la prière. Il y a aussi par exemple le cas du Cameroun, ceux la jeune qui croit encore aujourd'hui en Bia qui leur demande de lui faire confiance. Ils ne veulent pas abandonner, ils ne veulent pas désespérer. Ça reste là où s'accrocher, espérer que cette fois, la promesse de Bia sera la bonne. Ils se disent un miracle va s'opérer. D'ailleurs, à propos miracle, nous avons aussi vu le pichichi au stade à un moment du match, invoquer toutes les forces miraculeuses du monde pour qu'elle aide à changer la donne. Chez nous on aime CA. Des exemples sont pléthores. L'yeplimal n'est donc pas une exception, les gens se sont endettés, ils ont misé tout sur l'yeplimal, ils croient donc ce que MR Simb leur dit. Ils veulent croire. Ils espèrent à chaque fois que ce n'est que partie remise. Ils ont encore en tête les images des autres qui ont gagné et qui les ont amenés dans le système. Ils n'ont en fait rien d'autre. Ils s'accrochent. Ils doivent y croire. Un autre scénario n'est pas envisageable pour eux. Il faut y croire. L'yeplimal au début était un système où MR Émile Parfait Simb, après avoir investi et gagné dans la crypto-monnaie, a promis à chacun de lui donner son argent et il va le multiplier. MR Simb a même garanti les gains extraordinaires et a eu à verser les premiers retours comme promis. Cependant, quand on étudiait bien l'yeplimal, on se rendait compte que ce fut un système Ponzi comme Ilian a dans tout le monde. Oui oui, MR Simb ne l'a pas inventé. Et les Camerounais ne sont pas les seuls à aimer gagner de l'argent facilement, car ces systèmes, depuis Ponzi trouvent toujours des preneurs. Ce système vit du fait qu'on crée une pyramide. Tu y mets ton argent, tu fais venir d'autres qui alors seront sous ta pyramide et selon le nombre de personnes, ta pyramide grandit et tu atteins certains niveaux et tu es remunéré selon un algorithme de pourcentage selon la pyramide. Certains appellent ça dans le monde MLM système. Quand tu regardes bien même l'yeplimal, à un moment il est bien mentionné que c'est un MLM système. Dans un MLM système, ce n'est donc pas une aide classique à la spéculation. Non. La rémunération ici alors ne peut se faire sur la base de l'investissement dans la crypto-monnaie qui est un système de spéculation très dynamique avec ses risques. Ça se faisait donc avec l'argent des nouveaux investisseurs. Ce n'est que de là que peut venir la garantie. MR Simba a fait BCP de publicité et a donc réussi avec ses partenaires par le monde à faire un grand système où beaucoup de gens ont investi et des sommes très importantes, car bien sûr on pouvait présenter les premiers gagnants. On pouvait présenter les gens ayant gagné des voitures en très peu de temps. On organisait alors des retrouvailles et ces gens sont cités chacun selon son rang et les autres les acclament. Un système MLM classique, comme ça existe dans le monde, mais on vous présente un produit et le produit était ici de vous mentir que c'est la crypto-monnaie qui donne tout CA. Sauf que cette fois, les gens n'investissaient plus dans la logique d'aller chercher d'autres investisseurs pour nourrir leur pyramide. MR Simba était devenu très arrogant et leur disait investissez et allez vous coucher, je m'occupe avec mon équipe du reste. Nous sommes les experts en crypto-monnaie. Il arrivait même à perdre des de 300% par an et comme si c'était une garantie. Oui, ils pensaient ainsi gagner d'autres tout simplement, l'idée était avec ça d'amener encore BCP d'autres par les réseaux sociaux et un groupe de ses envoyés à gagner d'autres investisseurs. Mais après un moment, et bien, comme tout système Ponzi, il n'y avait plus de nouveaux investisseurs. En fait c'est mathématique, à un moment il n'y a plus assez d'investisseurs pour payer à tous les niveaux de la pyramide. Alors la source tarie. Cependant ceux qui avaient déjà investi s'attendent bien à leurs gains qui leur avaient été garantis. Et voilà le problème. Alors MR Simb, qui est très intelligent, contrairement à ce que les gens pensent, il n'est d'ailleurs pas seul. Lui et son équipe décident de lancer sa propre crypto-monnaie et d'utiliser alors sa communauté ainsi construite pour donner un coup de pouce à cette nouvelle monnaie et surtout de les distraire alors ou de leur donner une explication pourquoi il ne peut les payer maintenant. Il vise les Africains. Il leur dit alors, voici notre propre crypto-monnaie, l'Afrique va avec cela devenir riche. C'est alléchant ça, il se dit, alors il compte sur tous pour y adhérer. Avec cette nouvelle monnaie MR Simb compte sur une chose. 1. Il pourra rediriger ceux qui réclament leur argent, car il ne peut pas payer actuellement, de 2, les amener à gagner d'autres investisseurs dans cette nouvelle monnaie et de la faire de nouveau une grande spéculation gagnante dans la crypto-monnaie. Car plus tu as des intéressés, plus tu as de la demande pour ton produit, plus ça lui donne de la valeur. Comme tout produit à la bourse d'ailleurs. Alors pour ajouter de la valeur à sa nouvelle monnaie et emmener les gens à s'y intéresser et à investir, il parle alors des produits Simb pour lesquels cette monnaie servira, alors on nous bombarde Simb City, Simb Air, Simb tout ce que vous voulez, même l'élevage MR Simb voulait déjà faire et on pourrait alors acheter avec les poulets et les œufs avec les limoquins. Etc. Cependant le limoquin ne fait pas l'effet escompté, les gens n'y investissent pas beaucoup. Beaucoup plutôt restent sur le système lié et puis mal car ils ne comprennent même pas de quoi MR Simb parle. Eux c'était le cash. Je viens d'un bureau, je donne mon cash, et j'attends de revenir au jour X récupérer mon cash. Alors ils réclament leur cash. La confiance commence donc à vaciller. MR Simb se bat, le limoquin ne vaut donc rien, mais MR Simb continue de dire qu'il faut dans l'investissement faire confiance au temps. Il joue sur le temps. Il multiplie des publications sur Twitter, Facebook, qui parlent d'investissement sur le temps. MR Simb ne parle plus de garantie et de 300% en l'espace d'un an etc., mais il parle tout simplement d'investissement dans le temps. Il essaie tout pour sauver le limoquin. Alors il rappelle l'histoire du Bitcoin et ses débuts, il rappelle l'histoire de Ethereum qui est même la mère de l'algorithme blockchain utilisé par plusieurs aujourd'hui. Il essaie toujours avec ce genre d'histoire, mais ça ne donne toujours pas. Les gens sont méfiants. Les gens n'y croient plus. Le limoquin continue de sombrer et ne vaut absolument rien du tout. La pression devient très forte, alors il se sent obligé de passer à la télé. Et il sait qu'il doit cependant promettre. Alors d'abord il avoue ne plus pouvoir payer. Il parle de partenaire ceci cela, France et F a monté descendu, mais en fait il ne peut plus payer cash. Alors il dit avril, juin, juillet. Mais il dit bien qu'il payera en limoquin. En fait il n'a pas l'argent pour payer. Alors il compte sur les investissements dans la crypto-monnaie. En fait MR Simb qui donne rendez-vous dans quelques mois joue sur le temps. Je ne pense pas qu'il compte sur sa propre crypto-monnaie. Non et encore non. Il va continuer de spéculer ailleurs lui-même, risquer une certaine somme de ce qu'il a déjà eu à récupérer et cela avec ses amis de cette mafia, espérer alors dans les placements un bon gain et le réinvestir dans son limoquin. Ceci devrait permettre au limoquin d'augmenter et alors il présentera cela aux EGN comme un succès et il les payera en limoquin pour alors les ramener à réinvestir dans ce limoquin en le présentant comme un succès. En fait, il compte sur la spéculation qu'il est en train de faire pour réanimer le limoquin et espérer alors le ressusciter. Et ainsi on verra ces gars sortir de partout venir redire aux gens, voilà, il faut bien y croire. Nous sommes là, nous sommes les mêleurs etc. La crypto-monnaie, le limoquin a regagné 100%, 200% ou je ne sais quoi. Alors votre argent en limoquin a doublé ou quadruplé. Il est là. On vous paye en limoquin dans vos comptes. Réinvestissez, ça va donner dans deux ans etc. Comme dit souvent mon frère Serge et Mébicois, à chacun d'en juger fort opportunément. Mais honnêtement, pour moi, le Cameroun est le Cameroun, sinon, à ce niveau, on reconnaîtrait que tous les éléments sont réunis pour voir en ce MR un escroc à la Madoff et lui mettre les menottes. Un État sait protéger ses citoyens et avec ce protéger lui-même. Car l'économie d'un pays est influencée par ce qui s'y passe. Si BCP de Camerounais prennent leur argent pour donner à QQN qui leur garantit des gains qui ne viendront pas, et bien cet argent manquera à plusieurs niveaux et le pouvoir d'achat dans le pays en souffrirait, et le peuple en souffrirait. Donc l'État a ici une responsabilité. Ce qui demande si on a forcé les gens, mais ailleurs aussi souvent, on ne force pas les gens, ils viennent eux-mêmes sur la base de ce qu'on leur promet et investisse, donnent leur argent. Mais alors quand les promesses faites ne peuvent être respectées, ils ont le droit de se plaindre. Et normalement, l'État est là pour vérifier autant soit pour chaque activité sur son sol. C'est la même chose quand on interdit par exemple la drogue. On ne force pas les gens à aller l'acheter, mais l'État malgré tout l'interdit bien et poursuit ceux qui en vendent. Sous-titrage Société Radio-Canada